Nous avons convié ce matin pour partager avec vous des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires. Il s'agit des offres mises sur le marché depuis le 22 juillet par un de nos opérateurs, à savoir la Sonataire. Toutefois, Mesdames et Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une meilleure compréhension de la démarche de la RTP, nous avons estimé nécessaire de vous faire l'économie de nos missions sur la régulation tarifaire en particulier. Je vous rendrai compte par la suite des développements de l'affaire relative à ces offres évoquées plus haut. Mesdames et Messieurs, nous avons d'abord eu à faire face à des plaintes déposées par les associations des consommateurs suite à ces dites offres dont j'ai parlé plus haut. Nous avons également eu à avoir à la RTP un rappel du chef de l'Etat en Conseil des ministres du 22 juillet, le chef de l'Etat, Son Excellence le Président Macky Sall, toujours engagé à préserver le bien-être des populations. Donc, on appelle à la RTP de demander de payer davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs aux usagers, ainsi que la soutenabilité des prix et des tarifs appliqués aux consommateurs. Par la suite, nous avons eu à entreprendre beaucoup d'échanges avec la Sonatel, échanges qui ont donné à une injonction faite à l'opérateur par la RTP. Mesdames et Messieurs, d'abord le rappel des missions de la RTP. La RTP a été créée par l'État du Sénégal, la RTP donc l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'État du Sénégal qui l'a doté de pouvoir pour d'abord veiller à l'application des textes juridiques par les différents acteurs et en mettant en place un cadre permettant le jeu concurrentiel aux bénéfices des consommateurs. Ensuite, lever progressivement toutes les barrières, qu'elles soient d'ordre juridique, technique ou économique, pour que les opérateurs exercent librement leurs activités dans le respect des règles du jeu. Et enfin, veiller scrupuleusement aux droits des consommateurs en matière notamment de mise à disposition d'informations, de traitement des demandes et des plaintes, et enfin de transparence sur les offres et les tarifs. Il est important, mesdames et messieurs, de préciser que la loi numéro 2018, 28, 10, 12 décembre 2018, portant en porte des communications électroniques, régit les activités de télécommunications et précise les attributions de l'autorité de régulation qu'est la RTP. De manière générale, les prérogatives de la RTP en matière de régulation tarifaire sont circonscrits au marché de gros ou de l'interconnexion, qui régit les interactions entre les différents opérateurs de télécommunications. Article 93 à 102 du Code de communication. A ce titre, la RTP approuve, à travers les catalogues d'interconnexion soumis au collège, à travers donc les catalogues d'interconnexion soumis au collège, les tarifs des opérateurs déclarés puissants, c'est-à-dire les opérateurs qui peuvent se comporter de manière indépendante vis-à-vis des concurrents, des clients et des consommateurs sur les marchés du pertinent du secteur des télécommunications. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'un marché pertinent en télécommunications est un marché dont les caractéristiques justifient l'imposition d'obligations particulières telles que l'encadrement des prix. Ces marchés pertinents sont déterminés et fixés par décision soumise au collège de l'autorité de régulation des télécommunications et sont fixés par décision donc qui est soumise à la validation du collège. J'en profite pour remercier la présence de M. Malingaï, représentant du collège de l'ARTP. En revanche, sur le marché de détail, pour celui du client final, les tarifs sont fixés librement par les opérateurs. Le rôle du régulateur sur ce marché se limite à la mise en oeuvre des règles de saine concurrence entre acteurs. Toutefois, les tarifs des opérateurs puissants peuvent être encadrés par l'autorité de régulation. C'est l'article 24 du Code des télécommunications. Autrement dit, sur le marché de détail, le principe en vigueur est la libre concurrence. La règle est celle de la loi de l'offre et de la demande où les opérateurs sont tous soumis à la sanction positive ou négative du consommateur. En résumé, seul le marché de gros ou marché de l'interconnexion fait l'objet d'une régulation tarifaire. Ensuite, le marché de détail, donc celui du client final, est régi par les règles de concurrence. Les opérateurs fixent librement leurs offres et les tarifs de leurs offres. Enfin, l'autorité de régulation a la possibilité, en cas de dysfonctionnement, de prendre des mesures d'encadrement tarifaire sur le marché de détail. Mesdames et Messieurs, je vais ensuite par la suite vous faire l'économie de la procédure qui a suivi pour le traitement des saisines suite aux offres de l'opérateur orange Sonatel déposée sur le marché le 22 juillet 2020. La RTP ayant été saisie par les associations de consommateurs à la suite de la mise sur le marché par Sonatel de ces nouvelles offres le 22 juillet 2020, s'est investie à les instruire en suivant une procédure dans le respect du principe du contradictoire. C'est ainsi que les étapes graduelles suivantes ont été suivies dans le cadre de cette affaire. La première étape a été de la mise sur le marché de ces offres faite par la RTP de demander à Sonatel d'informer par des supports de communication appropriés les consommateurs sur les nouvelles offres et leurs contenus et de répondre à leurs interpellations par l'aide en date du 24 juillet 2020. La deuxième étape a consisté à organiser une rencontre de 6 août 2020 avec les associations de consommateurs, rencontre au cours de laquelle les dites associations ont exposé leur grief à l'encontre de l'opérateur. La troisième étape a consisté à convoquer le directeur général de la Sonatel de 10 août 2020 où l'occasion lui a été donnée d'apporter des arguments par rapport à la saisine des consommateurs, des associations de consommateurs et fournir ses propositions de sortie de crise. La RTP a ensuite fait injonction à Sonatel parcouru en date du 10 août 2020 de suspendre jusqu'à nouvel ordre conformément à la législation en vigueur et à titre conservatoire les offres objets des saisines le temps de poursuivre l'instruction. La RTP a enfin fixé un délai de suspension des offres en question parcouru en date du 12 août 2020 pour tenir compte des exigences techniques relatives au système d'information et de la facturation. En effet, à la faveur d'une régulation tributaire de son contexte, nous avons estimé que l'arbitrage attendu du régulateur ne saurait se faire sans la prise en compte des intérêts des consommateurs et du contexte actuel liés à la pandémie causée par le coronavirus. Dans ce cas précis, l'application stricte de la règle de droit pourrait ne pas aller dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en tout état de cause, la poursuite du dit intérêt général doit inspirer toute institution investie de mission de service public comme la RTP. Par la suite, la RTP a poursuivi ses échanges avec la Sonatel et les associations de consommateurs en vue d'aboutir à un traitement du contentier et de trouver une solution équilibrée pour toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, je vais vous exposer enfin les résultats du traitement des saisines. Le résultat de notre intervention peut se résumer comme suit. Sur l'ensemble des offres lancées sur le marché par Sonatel de cristalliser essentiellement les réactions des associations des consommateurs. Il s'agit de l'offre Illimix moins 1900 qui, selon ses associations, a migré vers une Illimix moins à 4500 et l'offre Illimix moins 5900 qui a migré vers une offre Illimix moins 7500. D'après donc les associations des consommateurs et les plaintes qui nous sont parvenues, ces deux offres ont donc connu une évolution de leur contenu et de leur prix. Les autres offres ne posaient pas de problèmes majeurs. La Sonatel, quant à elle, a soutenu que l'usage de certains services dégrade fortement la qualité des services QOS. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, la Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en 6 et une baisse du volume data. Ensuite, pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 giga octets de données en suce et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devraient permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. À l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis sur lesquels nous serons intransigeants. Enfin, au secteur de télécommunication, de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et à la promotion de l'innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise. Je voudrais aussi vous rappeler que même si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et le prix de celles-ci, l'ARTP exerce un encadrement spécifique sur le marché de détails des télécommunications. Cet encadrement se manifeste par la fixation d'obligations spécifiques à Sonatel à travers sa filiale Sonatel Mobile, seul opérateur déclaré puissant sur les 4 marchés pertinents de détail. L'encadrement des promotions, l'amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d'un espace économique au profit des opérateurs concurrents et la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc. Ces différents outils régulatoires mis en service ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunications, ce qui confère à nos populations ici au Sénégal les tarifs les plus bas de l'espace CDAO et parmi les plus bas en Afrique rapportés au PIB. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit de collaboration de Sonatel et de remercier surtout les associations de consommateurs pour leur démarche citoyenne, responsable, et le temps qu'elles ont consacré et la compréhension face à la mise en oeuvre par l'ART fait des leviers de régulation nécessaires face à un contexte de pandémie. Devant le dénouement heureux de cette situation, il nous revient le plaisir de féliciter et de remercier chaleureusement le président de la République, son excellence chez Matissal, auquel tout le mérite revient sur cette question. En effet, son souci permanent du bien-être des populations l'a amené dès les premières heures de ces offres a rappelé la nécessité d'assurer la soutenabilité des tarifs, la qualité du service et l'accessibilité surtout des services numériques pour le plus grand nombre. Même si cette affaire constitue un cas isolé, ce qu'on pourrait assurer au Sénégal, c'est que l'ARTP ne roule pour aucune entité. L'ARTP en tant qu'institution investie d'une mission de service public sera toujours du côté de l'intérêt général. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur la qualité de service qui constitue un défi permanent pour l'ARTP et une exigence pour l'ensemble des opérateurs tant cette qualité de service est décriée tous les jours. Et c'est cela à mon sens de grand challenge du secteur. J'ai rappelé dernièrement aux opérateurs leurs obligations en matière de...